En coulisses, tout est en pleine préparation. La pression et l'excitation se font sentir. L'atmosphère est électrique et la tension est palpable. Les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs et les coachs travaillent pour que les candidates soient parfaites pour cet événement unique. Qui sera la prochaine Miss Tahiti ? Tout est possible. Nous avons hâte de découvrir les secrets et le charme de chacune des candidates lors de cette aventure qu'est Miss Tahiti 2023. C'était Amani. C'est la première dauphine qui intervient. Donc elle est première dauphine, mais également membre du comité Miss Tahiti depuis cette année. A partir de la conférence de presse pour le comité, c'est une pression supplémentaire. L'élection se prépare un an à l'avance. Donc là, on est au mois de juin 2023. J'ai déjà bloqué les soirées pour juin 2024. Je pense que quelque part, c'est une libération aussi pour elle. Parce qu'elle s'inscrive à l'élection de Miss Tahiti au mois de février, pendant le casting. Donc de février à avril, pendant deux mois, elles doivent garder leur inscription secrète. Alors bien sûr, leurs parents, leurs familles, leurs proches, je pense, savent qu'elles se présentent. Mais pas tout le monde. Il faut qu'elles gardent ça secret le plus longtemps possible. Donc deux mois, c'est lourd, je pense, pour certaines. Donc le jour de la conférence, c'est un poids en moins pour elle. Ça y est. Je peux enfin dire à toutes mes copines que je me présente à Miss Tahiti aujourd'hui. Donc c'est à la fois de la pression, de l'attention, mais à la fois un moment de soulagement et de bonheur. Parce que du coup, c'est l'excitation de cette nouvelle aventure qui débute officiellement. On a cru excellent cette année. Franchement, c'est vraiment des filles extraordinaires. Elles ont des personnalités tellement atypiques et authentiques. Elles sont incroyables. C'est vraiment une belle promotion cette année qu'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada